Bonjour les amis, c'est Franck de Creolignan.fr, bienvenue dans mon atelier. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas fait de déballage d'outils, là je vais en faire un, c'est un peu spécial. Alors cet objet m'a été fourni par une société basée en Belgique. Le peu que j'ai vu de leur matériel, c'est assez qualitatif. Alors c'est spécial, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tout le monde n'en aura pas un. Tout le monde peut s'en faire un, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que tout le monde veuille en faire un ou s'en faire fabriquer un. Moi personnellement, ça devient important pour moi. Ce n'est pas le fait que je veux flatter mon égo ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est, alors je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était. C'est une façon de marquer mon empreinte sur le bois. Ça y est, je pense que vous avez tout de suite compris. Alors, il y a quelques temps, je m'étais fait faire ce petit fer de marquage à chaud en Chine. Bien, mais assez chiant à chauffer, assez chiant à appliquer. Et pour avoir un lettrage, enfin, un marquage parfait, c'était un peu galère. Et le fait de devoir chauffer avec la bouteille de gaz, ma femme n'aimait pas du tout. Alors pas du tout, c'était limite une source de dispute entre nous. Donc, le problème résolu, c'est... Je vais vous montrer ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, je vous présente le déballage en direct, bien sûr, et vous allez voir ce que c'est. C'est assez sympa, c'est... on verra, enfin, vous allez voir ce que c'est. Bon, c'est parti, le petit colis livré par cette société. Alors, c'est assez bien avalé, déjà, c'est une très bonne dose. Le carton est solide. Pour l'instant, tout va bien. Alors, et là, vous dites, putain, il arrive à faire un teasing dans sa vidéo, le mec. Incroyable. Et bien, ouais, je tease à mort. Bon, alors, sympa. Alors, un gros carton, quoi, un petit petit truc comme ça. Bon, on ne va pas le rembouvoir. Et voilà. Alors, je vous présente le fer de marquage à chaud de la société Royal Posthumus, basé en Belgique. Je n'ai pas touché. C'est, à première vue, très qualitatif. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, je vous dis, c'est lourd. Ça doit faire bien 500 grammes, sans problème. C'est de toute beauté. Le niveau de gravure est largement supérieur à ce que j'ai pu faire faire chez les Shintok. C'est pas mal. Alors, avec un joli manche en hêtre. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme référence, là. Je pense que je vais m'amuser à lire. Ok. 300 watts, 230 volts. Par contre, le 4N, je ne sais pas ce que c'est. Donc, bref. Alors, je pense que c'est du bronze ou du laiton. Moi, je ne connais que dalle en métal. Alors, donc, oui. Il y a des petites étiquettes. C'est sympathique. Ça fait un petit peu comme les cigares cubains. J'ai ma zélidée. Posta, ALK, Stample. Alors, Stample, c'est tampon. Qualitate. Je ne sais pas. Qualité. Je ne sais pas. Je ne parle pas le je ne sais pas quoi. Le 4N, c'est la taille. Size 4N. Pour information, ce genre d'objet, ça chauffe à plus de 400 degrés. Donc, il faut faire très, très attention là où on le pose et là où on le prend. Donc, bien sûr, il ne faut pas être teubé. On ne prend pas pareil. Si on reste intelligent. Il y a un manche en bois. C'est fait pour être pris en main. Voilà. Pour que la partie soit chaude. Bien chaude. Alors, voilà. Comme je vous le disais, comme vous avez vu, c'est ultra qualitatif. C'est solide. C'est lourd. Ça en impose. Point important, quand on le met à chauffer, on ne le laisse pas sur l'établi. Ça paraît con, mais c'est logique. Vous pourriez avoir quelques petits soucis dans votre atelier. Alors, pas de produit inflable autour. 400 degrés. Ça chauffe. Ça chauffe grave. Si vous voulez réduire, apparemment, je l'ai lu dans la notice, si vous voulez réduire la puissance de chauffe, il existe un régulateur que vous mettez entre la prise de votre appareil et la prise immurale. Avec un potentiomètre, vous réglez la puissance que vous voulez. Alors, c'est pareil. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes ou pas. Je n'y connais que dalle en électricité. Je tiens à remercier Royal Posthumus pour ce joli fer de marquage à chaud. C'est un très, très bel outil. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, allez visiter leur page. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez voir ce que fabrique cette société, je vous invite à aller sur leur site internet, royalposthumus.fr. Ils ont une page Facebook qui est assez bien fournie. C'est sympa, on voit plein de trucs. Leur site est encore plus fourni, forcément. Il y a plein de modèles. C'est bien foutu, c'est propre. Le site est nickel. Enfin bref, j'espère que ce petit déballage d'outils vous aura plu. Alors, je sais, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos du Malouf. Je suis désolé, mais je suis débordé à droite, à gauche. L'atelier, la maison, la véranda, enfin toutes les merdes possibles et inimaginables. Vous comprenez bien qu'il y a des priorités. Je pense que d'ailleurs, vous l'avez tous compris. Sincèrement, je m'en excuse, mais ça va revenir tout doucement. J'ai commencé à refilmer. Ça va sortir bientôt. Alors, je lâche l'info. De toute façon, oui, je serai présent au Salon du Bois à Epinal durant 4 jours, du jeudi au dimanche. Donc, si vous voulez venir me voir, vous cherchez les dates sur internet. Je crois que c'est 21, 22, 23, 24 ou un truc comme ça, septembre. Ça va être grand plaisir que je discuterai avec vous. Il n'y a pas de souci. Il y a des têtes connues qui risquent de venir. Je vous conseille de venir le jeudi et le vendredi. Ça pourrait être intéressant pour beaucoup de monde. Je ne lâche pas l'info tout de suite parce qu'on m'a demandé de faire de la rétention. Donc, une info particulière. Donc, je risque d'emmener le malouf, bien sûr. Il sera là-bas. Enfin, il y sera là-bas. Il ne sera pas fini, mais je vais le finir sur place. Je vais essayer de le finir sur place pour montrer un petit peu ce que je sais faire. Je n'ai rien à prouver, mais bon, ça va permettre de faire voir aux gens ce qu'on est capable de faire, nous les boiseux. J'espère que ce déballage d'outils vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des commentaires positifs ou négatifs, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo. C'était Franck de Créolignum. A bientôt, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un 5 de goût, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.